Alors, la présentation de cet atelier du REFAD est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance. La présentation d'aujourd'hui s'intitule « Techniques et méthodes actuelles de conception et de développement de matériel d'apprentissage accessible et inclusif ». J'inviterai Katharina Nitu, notre stagiaire en communication, à présenter les conférences. C'est aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter l'animateur du jour, Fausté Kaguruga, et doctorant en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Son projet de recherche porte sur les conditions d'efficacité de la formation à distance en enseignement supérieur. Il est titulaire d'une maîtrise de génie logiciel de l'Inan University, chargé de cours à l'Université libre de Kagali, puis auxiliaire de recherche à l'Université de Montréal. Il travaille actuellement comme assistant de recherche à l'Université de Téluc. Fausté est également membre étudiant-chercheur du CRIF et de l'observation numérique en éducation. Et il est accompagné de Valérie Pichet et Béatrice Pudelko, qui sont aussi des professeurs à l'Université de Téluc. Donc, je laisse la parole à Fausté. Voilà, Fausté, si vous voulez partager votre écran aussi, c'est à vous. Et merci. Voilà, merci beaucoup. Et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On a cet atelier où on va discuter de production de matériel d'apprentissage accessible, inclusif, en formation à distance. Et comme vous pouvez le voir en bas, le logo est indiqué. Je vais présenter d'abord le contexte ou les projets dans lesquels Et ce travail a été réalisé. C'est un projet de recherche soutenu par les fonds de l'agence européenne, Criasmus-Truis, intitulé Implementing a Digital e-Learning Alternative, en anglais, qu'on a essayé de traduire en français, pour mettre à la mise en œuvre d'un apprentissage numérique alternatif. Et la direction du projet s'est assumée par un groupement d'intérêt public, formation continue et insertion professionnelle de l'Académie des Créteres en France. Et avec l'Université autonome de Barcelone, parce que les partenaires, et aussi l'association européenne de certification et qualification, qui est basée en Autriche. C'est aussi une organisation française spécialisée dans l'accessibilité du web, qui s'appelle COENA. Et de l'autre côté de l'Atlantique, l'Université l'U. Et on avait cinq productions intellectuelles, comme on était aussi cinq partenaires. Et celle de la théorie qui était de développer une approche accessible et inclusive dans la formation en ligne des formes matérielles d'activité. Parce que le travail qu'on va vous présenter est inscrit dans cette partie. Et plus précisément, l'approche qu'a proposée l'équipe de la théorie qui a été donnée comme un cours, dont l'objectif est d'outiller les professionnels en éducation et en formation. On a quatre objectifs, comprendre l'accessibilité et la diversité dans la formation en ligne, planifier et évaluer l'accessibilité dans la formation en ligne, concevoir et créer des supports de cours en ligne, accessibles et inclusifs, et gérer la diversité dans la formation en ligne. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis en évidence le troisième objectif, qui était de concevoir et créer des supports de cours en ligne, accessibles et inclusifs. C'est dans cette partie ici où on va trouver le travail qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Et comme on le voit, on parlait des matériels d'apprentissage accessibles et inclusifs. On parlait de l'accessibilité et de l'inclusion. Et pour présenter brièvement ce concept, si on commence par l'accessibilité du web, c'est le World Wide Web Consortium. L'accessibilité numérique, aussi l'accessibilité du web, signifie que les sites web, les outils et les technologies sont conçus et développés de manière à ce que les personnes handicapées puissent les utiliser. Ici, on voit l'accès aux personnes handicapées et la mise en œuvre de l'accessibilité numérique et suit les directives d'accessibilité du contenu web, qu'on appelle en anglais Web Content Accessibility Guidelines. On peut se référer à ce terme comme WCAG. Et dans différents états et pays, il y a les lois et les normes qui régissent cette accessibilité. Et ici, au Canada, si je commence par le Québec, il y a des lois. Il y a aussi des normes. Et il faut préciser, les lois précisent ce qu'ils peuvent faire. Et les normes précisent davantage comment faire. C'est des aspects techniques. Au Québec, il y a une loi visant à sécuriser les personnes handicapées dans l'exercice des lois et aussi la charte des droits et libertés de la personne. Et il y a un standard sur l'accessibilité des sites web, ce qui est basé sur le WCAG, comme je viens de mentionner. Dans la province de l'Ontario, on a la loi de 2005, sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Il y a aussi les normes d'accessibilité intégrée, qui sont présentes dans cinq sectaires, qui incluent les technologies de l'information. Et au niveau fédéral, on a la loi canadienne sur l'accessibilité et aussi la norme sur l'accessibilité des sites web. Et ces trois normes, au Québec, que ce soit au Québec, en Ontario aussi, au niveau fédéral, sont basées sur le WCAG 2.0. Et si vous parlez du WCAG, il y a la version 2.0, la version 2.1 et la version actuelle 2.2. Et ces normes sont basées sur la version 2.0. Et en général, le WCAG propose quatre principes. Le premier, il faut que les informations et les composantes de l'interface utilisateur soient perceptibles. Et aussi, les outils et les ressources doivent être utilisables. Et aussi, les informations, les contenus, les composantes ou les fonctionnements de l'interface utilisateur doivent être compréhensibles. Et enfin, les contenus doivent être compatibles avec une variété d'agents utilisateurs, y compris les technologies d'assistance pour les personnes en situation de handicap. Et ces principes, dans ces principes, il y a des règles. Et pour chaque règle, le WCAG propose des critères de succès auxquels il est associé au niveau de conformité. On a les niveaux les plus bas, A, aussi double A et aussi triple A. et chaque niveau inclut les critères de succès du niveau inférieur, ce qui signifie si on donne l'exemple du niveau double A, ça inclut les critères de succès pour le niveau A et aussi du niveau A, double A. Et les législations nationales visent la conformité au niveau double A. et ici on parle des niveaux plus précisément les législations nationales ici au Québec mais aussi dans les pays membres de l'Union Européenne. Pour un peu parler de l'accessibilité de l'inclusion, ici on suit les principes proposés par le principe de la conception universelle de l'apprentissage proposé par podcast. Et selon ces principes, les CEU préconisent la conception proactive d'environnement d'apprentissage qui donneront accès à tous les apprenants la possibilité de développer leur autonomie et leur plein potentiel dès le départ, de la conception, de l'analyse, de la conception et aussi le développement des matières et quelles que soient les situations ou les statuts des apprenants qui sont visés par le matériel. Et pour répondre aux différents besoins de tous les apprenants, il faut offrir une variété de formats, on parle de texte, on parle de vidéos, une variété d'activités et d'évaluations qui répondront à une panoplie des conditions et des façons d'apprendre. Et on a ce fameux tableau de casse et on ne va pas parler de ce tableau s'intéresse ici sur ces trois niveaux accédés, construits et intériorisés, ce qui est bien illustré d'une façon synthétique par cette image qui indique ces trois niveaux. Comme on le voit, ces trois niveaux mettent l'accessibilité et l'inclusion, bien sûr en précisant les indications, ce qu'il faut prendre en compte, mais pas comment concevoir et développer un coût à ligne accessible et inclusive. Et pour ces étapes de conception, on a l'approche ADI, qui est une abréviation des cinq étapes de la conception ingénierie pédagogique qui sont l'analyse, le design, le développement, l'implantation et l'évaluation. c'est une approche de travail à l'université LUC, mais aussi dans d'autres universités pour la conception et développement des coûts à ligne. Et comme on peut le voir, c'est un processus cyclique et on peut évaluer chaque étape de la conception. Et pour bien contextualiser notre travail, on voit ici, on parle de l'ADI, on va parler aussi de la CUA. À CELO-CAS, les directives de la CUA offrent un ensemble de suggestions concrètes qui peuvent être appliquées à la conception pédagogique. Et ce qui signifie que la CUA ou les directives de la CUA ne sont pas pensées pour proposer les étapes de la conception. Ici, on voit aussi ces étapes, ces cinq phases du modèle ADI. Ils sont considérés comme les processus typiques de design pédagogique pour les modes d'enseignement face-en-face et à distance. Et on voit aussi que ce modèle n'est pas axé sur l'accessibilité et l'inclusion d'un coup à ligne. Ce qui nous amène alors à ce besoin et qui nous montre ce besoin d'avoir une approche des conceptions indiquant les étapes, mais aussi ces principes d'accessibilité et d'inclusion. L'approche qui a été proposée par l'équipe de l'atelier a été présentée comme un cours qui présente qui présente une approche ADI révisée qui intègre les principes de la CUA et aussi des WICAR dans les phases d'ADI correspondants. Dans chaque phase, on y intègre les activités ou les actions alliées avec l'accessibilité et l'inclusion. Et comme je viens de l'ADIL, c'était proposé comme un cours pour les professionnels en éducation et formation sur la conception, la conception, si c'est une nouvelle formation et sur l'adaptation d'une formation existante pour la rendre accessible et inclusive. Ça nous amène maintenant dans l'activité précise ou dans l'atelier d'aujourd'hui. On va vous présenter l'une des productions de ces projets ce qui est, comme on vient de le dire, comment produire des documents, Word et PDF accessibles et aussi créer des vidéos accessibles. ça, c'est basé sur les pratiques qui sont suivies à l'Université économique qui s'appuie, comme on vient de le dire, sur les principes de WCAG et de la CUE mais aussi sur les bonnes pratiques proposées par des chercheurs et des praticiens en matière d'accessibilité et d'inclusion des systèmes d'apprentissage. Et on va diviser cet atelier dans deux parties. On va commencer par la création de vidéos accessibles et par l'après, on va parler de la production des documents accessibles et inclusifs. S'il y a une question à Christine, peut-être que vous allez me signaler, vous pouvez poser la question, mais comme vous l'avez aussi précisé, il y aura des questions à la fin, mais ça n'empêche pas que vous pouvez poser des questions pendant la présentation. Mais en commençant par la production de vidéos accessibles, en bref, une vidéo accessible est essentielle pour les personnes handicapées et aussi utile pour les personnes sans handicap. Et en général, on va commencer par les baisers des utilisateurs en situation de handicap. Peut-être que vous allez dire, j'utilise le terme les handicapés en situation de handicap, mais il est préférable de dire les personnes en situation de handicap. à une vidéo accessible bénéficie aux personnes en situation de handicap. Si aux personnes sans handicap dans diverses situations, une personne peut-être dans un endroit où il y a beaucoup de brouilles, on ne peut pas écouter le son, écouter le son signifie qu'il va bénéficier des sous-titres, comme on va le voir. Des nombreuses personnes sourdes ou malentendantes peuvent lire les versions textuelles des vidéos. Et aussi, les personnes aveugles et malentendantes ont besoin de comprendre la vidéo sans la voir. Et aussi, les personnes malvoyantes ont besoin de bénéficier d'un contraste suffisable pour percevoir le contenu. Les couleurs sont vraiment différentes. Et finalement, les personnes à la fois sourdes et aveugles qui utilisent un lecteur d'écran et aussi un affiché le vrai pour lire une transcription. Ça, c'est une version différente des vidéos. Et on voit qu'il faut proposer tous ces moyens pour s'assurer que toutes les personnes vont être capables de comprendre la vidéo indépendamment de leur situation dans des cas. Alors, on propose les étapes de conception de développement de vidéos et certaines étapes sont obligatoires et les autres sont importantes à prendre en compte. Et on voit ici six étapes, mais les trois premières qui sont créer un contenu vidéo accessible, on commence par le contenu, et aussi choisir un lecteur vidéo accessible, et la troisième, ajouter des sous-titres à votre vidéo. Ces trois phases sont obligatoires. Comment on va les voir? Et la quatrième, ajouter une transcription à votre vidéo, ça peut être requise ou pas. C'est là les législations nationales et canadiennes et européennes. Et la cinquième, inclure une description audio, si nécessaire, on va voir si la première étape a été bien faite de façon inclusive et accessible, on n'aura pas besoin d'une audio description, et on va voir aussi qu'on peut y avoir des adaptations, ce qui est aussi recommandé, mais pas obligatoire. je dirais que ce qu'on voit dans la première étape est le plus important de s'assurer que les contenus qui constituent les vidéos sont accessibles et inclusifs. le Web Accessibility Initiative recommande quelques bonnes pratiques pour créer des contenus audio et aux vidéos accessibles. Il faut utiliser un microphone et un logiciel d'enregistrement de haute qualité et aussi enregistrer dans une pièce isolée de tous les bruits extérieurs. Il faut également parler clément et lentement. Je dirais que si je reconnais que ma présentation n'est pas accessible à ce sens, parce que je pense que j'avance rapidement, mais on va voir les guides en plus de détails après la présentation, on va les partager. Il faut aussi donner aux gens l'état d'absorber de l'information. Ça signifie faire une pause entre les sujets et aussi utiliser un langage clair et ça, ça applique tous les autres documents, même ce qu'on va avoir avec les documents Word et PDF. Il faut éviter les jargots, les acronymes et les expressions idiomatiques. Si on les utilise, il faut bien expliquer la première occurrence. Et ça, c'est une suite de bonnes pratiques pour éviter de surcharger l'écran, mais aussi de s'assurer que s'il y a un texte ou une image intégrée à la vidéo, qu'est-ce que les contrastes entre les couleurs derrière le plat et les contenus des premières soit suffisants. Et ici, le suffisant, ça peut être un peu difficile à savoir, mais il y a des analysés de contrastes qui peuvent être utilisés pour voir si vraiment le contraste est suffisant. Il faut aussi utiliser une couleur, une police de caractère facile à lire. Et s'il y a des textes sur l'écran, il faut que le texte reste suffisamment longtemps sur l'écran pour être lu. Et aussi, l'orateur doit également le décrit de manière audible. Et parfois, on voit des vidéos, il y a des choses écriées, des textes, mais que l'orateur ne décrit pas d'une manière audible. Ça signifie que ce contenu ne va pas être accessible aux personnes malentendantes. et aussi, de la même façon, tout élément visuel important, tel que les images et les graphiques devraient être décrits d'une manière audible. Ici, c'est pour s'assurer que les personnes malentendantes ou aveugles puissent aussi comprendre de l'information. Et ça, c'était la première partie. On voit que c'est la base de ce qu'on va voir parce que si le contenu à la base est accessible, on va voir que les autres étapes ne vont pas les étapes qu'on a dit, les quatrièmes, la cinquième, la sixième ne vont pas être nécessaires. Mais pour les deuxièmes, ici, c'est obligatoire de choisir un lecteur vidéo accessible. Et si je dis obligatoire, ici, c'est dans le contexte des règles législatives en matière d'accessibilité. Il faut que l'électeur choisi soit accessible à tous les utilisateurs de la ressource de la vidéo. Et ici, le Bureau of Internet Accessibility donne des recommandations. Il faut veiller à ce que la telle vidéo prend en charge les sous-titres, les transcriptions et aussi les descriptions audio. et que toutes les commandes telles que les volumes peuvent être actionnées à l'aide d'un clavier et aussi qu'ils comportent des étiquettes accessibles pour les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran. Ici, quand on parle des étiquettes, ici, on voit un lecteur d'écran avec une icône suivante ou volume, sans texte signifie que ce n'est pas accessible parce que les lecteurs d'écran ne vont pas lire une image. Il faut qu'il y ait un texte pour que les lecteurs d'écran puissent se présenter aux personnes qui les utilisent ce que ça signifie. Et aussi, il faut que les vidéos ne soient pas lées automatiquement au chargement de la page parce que pour les personnes qui utilisent les lecteurs d'écran par exemple, il faut écouter des sons, les sons des lecteurs et aussi les sons des vidéos qui ont commencé automatiquement. Et la troisième étape, c'est d'ajouter les sous-titres à la vidéo et par les sous-titres, on parle d'une version textuelle du contenu audio qui sont affichées dans les lecteurs de CRA comme vous pouvez voir ici, il y a une icône qui indique comment ça apparaît et aussi synchroniser avec l'audio. Et on va voir qu'il y a d'autres versions textuelles, c'est pourquoi on donne cette différence ici. Et les politiques d'accessibilité ici au Canada et aussi dans les pays membres de l'Union européenne exigent que tous les contenus vidéo contenant des paroles soient sous-titrés. mais pour un fichier audio un podcast ou ce qu'on appelle ici au Québec le balado les sous-titres ne sont pas récus mais les transcriptions les sont. C'est-à-dire si c'est un audio un fichier audio il faut qu'il y ait une transcription. Mais pour les vidéos sans contenu audio il faut qu'il y ait une description audio ou une transcription ligne de deux. mais comme ça demande beaucoup de détails d'énergie de produire ces sous-titres il y a des logiciels gratuits et commerciaux qui peuvent aider dans ce sens mais il faut s'assurer d'éditer ou de modifier les sous-titres qui sont générés automatiquement pour s'assurer qu'ils sont exacts. Et il faut aussi ajouter une transcription comme on a dit une transcription peut-être réquis ou pas mais on voit aussi que c'est une transcription textuelle d'une vidéo c'est pas ce qui s'affiche dans les vidéos mais une version séparée on va voir les formats et il y a trois types de transcription c'est le Web Accessibility Initiative on a les transcriptions des bases qui présentent les informations audio vocales et non-vocales non-vocales ici on parle si par exemple une personne sort dans une salle et claque la porte ça aussi devrait être précisé les transcriptions descriptives ça inclut les informations audio et vous comprenez c'est une version un peu étendue comparativement transcription des bases on a aussi les transcriptions interactives générées par les tels multimédia à partir des fichiers de sous-titrage ici vous voyez par exemple on voit les textes prononcés en surveillance qui sont mis en évidence et on peut cliquer sur les textes pour se pour se diriger à l'endroit qui correspond à ce texte dans la vidéo mais on peut se demander c'est quoi les formats appropriés pour les transcriptions ici j'ai précisé qu'il n'y a pas des formats obligatoires des formats qui devraient être adoptés il y a différentes approches mais on présente ici les deux et vous voyez la première figure indique que c'était le module 1 du projet qu'on a discuté à l'introduction le premier module comme on voit ici en bas read the content of the capsule si on clique là-bas on va voir du texte une transcription une version textuelle de la vidéo ça signifie c'est fait directement en HTML mais de l'autre côté vous voyez une autre image où on donne une option de télécharger la transcription ça signifie on peut les donner dans un document PDF par exemple et on se demande est-ce que les transcriptions sont obligatoires les transcriptions peuvent être obligatoires ou pas ça va dépendre du contenu des vidéos et de ce qu'on a fait dans la première phase du processus qu'on a proposé pour les médias uniquement audio on a vu les transcriptions sont requises mais pour les vidéos uniquement ce qui signifie vidéo uniquement vidéo signifie sans contenu audio on voit qu'il y a une transcription ou une description audio est requise pour les vidéos avec contenu audio seuls les sous-titres sont requises ici on dit requise ça signifie d'accessibilité selon les lois mais s'il y a s'il y a des informations visuelles nécessaires à la compréhension du contenu mais qui ne sont pas qui ne font pas partie de la piste audio il faut aussi fournir une description audio des informations visuelles et comme on les voit pour que la vidéo soit accessible de manière optimale on dit accessible presque pour toute la majorité des utilisateurs on ne peut pas dire que c'est tout le monde il peut y avoir des exceptions mais il faut qu'il y ait des préférences des sous-titres et aussi une transcription séparée même si dans certains cas les transcriptions ne sont pas requises mais c'est vraiment important plus précisément dans le contexte des cours avoir une transcription séparée ça permet aux personnes d'accéder à l'information sans devoir regarder la vidéo par exemple dans mon cas j'ai suivi les manques il y avait des vidéos mais il y avait aussi des transcriptions à télécharger et comme je savais que j'allais aussi consulter les contenus dans l'effectif j'ai téléchargé les transcriptions et après je n'avais pas à me rendre sur le site encore de visionner les vidéos pour réviser je pourrais même aussi consulter seulement les versions textuelles qui sont déjà données et dans ces versions textuelles on a la possibilité d'y ajouter des informations même à la table des matières même aussi les titres et aussi des listes on peut même structurer les documents et ça va être vraiment quelque chose d'importable dans un cours si c'est possible de le faire ici on voit aussi qu'on peut y ajouter une description audio mais comme on l'avait vu dans la première phase si les informations ou les éléments visuels importants pour la compréhension du contenu par exemple les textes à l'écran les images et les graphiques sont été décrits de manière audible aussi dans la piste audio on ne va pas avoir besoin d'une description audio mais si ce n'est pas fait alors il faut adapter les vidéos pour inclure cette description et finalement la dernière étape ici on voit ce qu'on appelle les adaptations comme on vient de les voir on aura besoin d'une description audio ou audio description s'il y a quelque chose visuel qui n'était pas bien décrite dans la piste audio au départ et on voit aussi on sait qu'il faut aussi offrir une version dans la langue des signes mais ces deux adaptations ne sont pas obligatoires mais forcément recommandées pour rendre votre vidéo totalement accessible et en conclusion une vidéo accessible doit utiliser du matériel accessible on va préciser inclure des sous-titres et aussi une transcription mais comme l'avis s'il y a des informations visuelles visuelles non décrites dans la piste audio il faut aussi qu'il y ait une description audio et finalement la vidéo devrait être diffusée à l'aide d'un acteur vidéo accessible et voilà ça c'est une présentation théorique de la production de vidéos on ne va pas produire la vidéo dans cette présentation et c'est la fête de la première partie s'il y a une question avant qu'on continue la dernière partie de la présentation vous pouvez y aller je ne sais pas Christine si vous proposez on prendra quelques questions qu'on en parle on peut fonctionner comme tu veux tu peux prendre des questions maintenant juste être conscient qu'il reste au total à peu près 20 minutes donc incluant toutes les périodes de questions parce qu'il y a des gens qui sont prêts à poser des questions déjà à Faustin vous pouvez le faire dans le clavardage ou en levant la main voilà alors s'il n'y a pas de questions pour le moment on peut continuer en attendant qu'ils proposent les questions et pour la deuxième partie on ne va pas moi j'ai une question ici de Valérie Grondin qui demande est-ce qu'on peut visionner un exemple de vidéo si je comprends bien il parle des vidéos déjà réalisées dans le cadre du projet c'est ce que je crois comprendre aussi Valérie je ne sais pas si vous voulez ouvrir votre micro pour formuler votre question oui exactement si c'est possible si ce n'est pas trop long non plus voilà est-ce que je peux me permettre de faire une suggestion peut-être Faustin à ce moment-là c'est d'inclure peut-être un lien vers un exemple d'une vidéo que tu trouverais exemplaire oui c'est vrai ça devrait être fait mais pour le moment les cours ne sont pas ouverts au public on va vous partager cette information car la formation doit être ouverte au public mais pour le moment ce n'est pas encore ah d'accord merci il est là la formation est déjà complétée mais ça va dépendre de ce que la Turic va décider de faire dans quelques jours voilà et si on avance ici en regardant la production des documents Word PDF accessible et je souligne tout au début s'il faut utiliser les fonctionnalités intégrées dans Word parce que quand ces fonctionnalités sont correctement utilisées elles permettent à une personne utilisant un affichier bref ou un logiciel de synthèse vocale de naviguer dans un document ces fonctionnalités vont donner les balises à suivre toutes ces personnes et aussi quand le document Word est converti en PDF les fonctionnalités d'accessibilité de Word sont conservées mais si on a mis en forme un texte et en utilisant d'une façon manuelle augmentant la taille par exemple ou en changeant les couleurs ça signifie si ça fait manuellement ces fonctionnalités ne vont pas être accessibles après la conversion et comme qu'une conversion est parfaite il y a quelque chose à faire après la conversion et ici on a parlé de l'Adobe Acrobat Pro mais il peut y avoir d'autres outils et si vous en avez vous allez les partager avec nous donc pour changer la ressource de présentation on précise qu'ici quand on parle d'un document accessible ça s'applique pour les vidéos aussi les documents Word c'est qu'il faut tenir compte des différents types d'handicaps qu'une personne peut avoir et qui peut nuire à la compréhension de l'information et ce qu'on va faire parce qu'il y a beaucoup de détails abordés dans la production d'un document Word accessible on a choisi comme équipe de présenter un document qui est déjà fait qui inclut les composantes importantes des documents Word qu'on peut utiliser comme modèle pour voir comment produire un document Word accessible et c'est pourquoi je vais partager un autre écran de ce document Word et comme vous pouvez le voir c'est un guide c'est un document qu'on va même vous partager après pour des personnes qui veulent apprendre davantage sur ce qu'on a qu'on discute actuellement actuellement on commence ici sur la première page on vient de voir le titre mais ici la deuxième page on y voit une table de matière on voit la structure du document parce que c'est recommandé d'avoir une table de matière pour chaque document de plus de pages et ce qu'on a fait ici on va aborder les parties importantes ici mais sans aller dans les détails ici pour rendre un document Word accessible on a ici les aspects les plus importants mais pas une liste exhaustive on a la structure d'un document les éléments non-textual les tables dans la navigation les métadonnées la présentation des documents en général la création d'une table de matière et la vérification de l'accessibilité et en fait on va voir comment produit un document PDF à partir de ce document Word et comme vous pouvez le voir ici on parle de la structure d'un document il faut structurer un document en utilisant les niveaux des titres et les niveaux des titres comme on vient de les mentionner intégrer d'un Word si j'ai descend un peu si vous voyez la structure c'est déjà fait si je clique ici par exemple et je vous montre que vous voyez ici ça c'est le titre de niveau 3 et vous pouvez vous demander où se trouve le niveau numéro niveau 2 le niveau D ici on a l'introduction mais vous pouvez aussi vous demander c'est quoi le titre numéro 1 c'est fortement recommander que le titre numéro 1 soit le titre global des documents le titre des documents sur la page découvertive et ça c'est le titre numéro 1 et ils ne font pas sauter le numéro si on a le titre numéro 1 il faut qu'il y ait le deuxième le troisième ainsi de suite mais pas le premier le second et le quatrième et ça on va voir que ça va nous aider lors de la génération d'une table de matière si on a déjà scotillé un document avec ce titre ce sera déjà fait on va voir comment le faire mais ça va grandement faciliter la tâche et comme on vient de le dire il faut utiliser ce titre intégrer d'un word ne pas formater avec la taille indiquée par exemple à la méta en gras parce que les lecteurs d'écran ne vont pas reconnaître ces mises en forme faites manuellement et en parlant des éléments non textuals ici on parle des images des graphiques des photos il faut offrir une version textual ce qu'on appelle un texte de remplacement ici je descends un peu pour arriver on a une image c'est une image ici elle est en anglais et pour votre information la formation a été conçue en anglais mais les documents que vous allez avoir sont en français et si on a une image il faut avoir un texte de remplacement qui va indiquer à la personne qui ne peut pas voir l'image c'est quoi le contenu de cette image et c'est une description courte d'une ou de deux phrases mais qui donne l'information sur cette image et si on clique le bouton droit ici j'utilise Windows et j'utilise la version de Word de 2019 il peut y avoir des différences dans le processus mais pour les personnes qui utilisent par exemple le Mac vous allez voir dans les guides il y a les étapes pour Windows et il y a aussi les étapes pour l'autre système d'exploitation et si comme on vient de voir on clique ici le bouton droit on va modifier les textes de l'emplacement si on clique on y voit ici il y a un texte de remplacement mais si un document est décoratif signifie pas nécessaire à la compréhension de l'information il faut le préciser ici en bas marqué comme décoratif ce qui signifie le rectal d'écran vous ignorez cette image et alors ça ne va pas poser de problème mais si c'est important il faut préciser c'est un texte d'emplacement si je peux retourner dans la table de matière ici on parlait aussi en parlant des tableaux je vais avancer rapidement si vous avez des questions vous allez les poser il faut utiliser les tableaux simples il faut s'assurer que les tableaux sont simples au lieu d'avoir un tableau complexe on peut voir la façon de diviser les tableaux à beaucoup de tableaux mais simples et dans les tableaux ici simples il ne faut pas y avoir je vois quelqu'un qui a levé la main excuse-moi je voudrais juste comprendre si je comprends cette façon d'utiliser ce que vous venez juste de présenter ça permet vraisemblablement d'aller plus loin que simplement de s'adresser aux personnes qui ont des problèmes d'handicap physique mais qui peuvent aller aussi vers des problématiques techniques parce qu'en fait l'accessibilité sauf si votre recherche c'est pour ça je voudrais être juste sûre que votre recherche ne s'adresse qu'au handicap que handicap physique au sens très large ou bien est-ce qu'on va plus loin que l'handicap qui est aussi technique et qui est très souvent un problème que l'on retrouve lorsqu'on fait de la formation en ligne c'était une bonne intervention et c'est comme vous l'avez dit ça va plus loin ça inclut comme vous l'avez dit les personnes en situation de handicap physique mais aussi cognité comme on va voir ici on va aussi voir qu'il faut écrire des phrases courtes et aussi simples c'est pour s'assurer aussi que les personnes avec les déficiences intellectuelles ou avec des problèmes au niveau cognitif puissent aussi comprendre l'information et vous parler aussi d'autres aspects techniques et oui et comme si on parle de l'accessibilité et l'inclusion on prend en compte tous ces genres de situations qui peuvent empêcher une personne d'avoir accès au contenu oui je vois donc je vous remercie parce que je n'étais pas très sûre si votre recherche votre présentation était essentiellement en direction des handicaps physiques ou bien si ça allait beaucoup plus loin merci merci et je vois Béatrice oui c'est ça ma réponse postant effectivement l'idée de base est quand même que toutes les améliorations au niveau de l'accessibilité vont profiter à tout le monde c'est exactement cette idée-là de la rampe et de l'escalier et c'est comme le principe de base plus ce sera accessible plus ce sera accessible pour tout le monde quelle que soit la difficulté que la personne peut avoir et ça peut aussi être des difficultés temporaires dues à toutes sortes de facteurs personnels ou techniques ou autres merci 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 beaucoup Béatrice j'ajouterais qu'il reste moins de 10 minutes avant de conclure la présentation d'aujourd'hui merci je vais être bref merci pour terminer cette partie des tableaux ici j'ai donné un tableau on a donné un tableau comme un titre d'exemple si on a un tableau il faut préciser l'entête et pour ce faire il faut voir si la partie en haut n'empêche pas de voilà je vais déplacer cette excusez-moi je vois en haut j'allais montrer le processus mais il y a une partie de zoom qui m'empêche de voir le menu en haut ce que j'essayais de déplacer voilà il y a une partie en haut j'essayais d'y accéder est-ce que quelqu'un peut me dire comment déplacer cette partie de zoom en haut pour que je puisse voir le menu en haut ils y aient rapidement et quelqu'un dans le chat te suggère aussi peut-être de masquer le volet vidéo dans ton menu en haut à droite complètement sous view excusez-moi ok Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est bon maintenant et désolé pour ce manœuvre qui nous a pris le temps. Et c'est ce que je disais pour les tableaux, parce qu'il faut préciser les entêtes, mais avant d'arriver à bas, par les tableaux simples, je disais les tableaux qu'il faut éviter de fusionner ou de diviser les cellules, et qu'il faut aussi préciser les entêtes. Et pour les préciser, comme je disais ici, on voit en haut, dans la partie création, lignes d'entête. Il faut s'assurer que cette case est cochée pour que ce soit clair que c'est la ligne d'entête. Et si le tableau s'étend sur plusieurs pages, il faut préciser, il faut s'assurer que la ligne d'entête est répétée sur toutes les pages. Et pour ce faire, il faut, ici, dans le menu principal, c'est disposition, on y voit ici une option, répéter les lignes d'entête. Répéter les lignes d'entête, comme vous pouvez le voir ici, c'est déjà accouché. Et si je descends un peu, vous voyez que le titre, la ligne d'entête est répétée sur toutes les pages. Ici, c'est sur les deux pages, mais c'est répété pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et peut-être que j'utiliserais l'option plus simple pour afficher le volet de navigation. Et pour utiliser les minutes qui nous restent, si on part là, ici, vous voyez ici la balle de navigation. Par là, des aides à la navigation, on y voit aussi des signes, des renvois, et aussi on veut préciser les liens, les textes hyperliens. Il faut que ce texte indique la destination, et pas seulement indiquer, cliquez ici. Pour plus d'informations, cliquez ici, mais il faut que ça précise ce qu'on veut dire, c'est quoi la destination des liens. Et par exemple, si on fait référence à un guide, on peut dire, par exemple, un guide de création des documents Word et PDF accessible, en précisant les titres des documents pour que la personne sache où ça va les amener. Et si on parlait de la présentation, on ne va pas aller dans la présentation des documents. On parle des couleurs, il faut que les couleurs présentent un contraste suffisant. On parle aussi des polices de caractère lisibles, et aussi d'autres aspects de la présentation des documents. Mais pour avancer rapidement, il faut aussi avoir une table de matières si un document est un peu plus long. Et ça nous ramène sur notre première page. En supposant ici qu'on n'avait pas de table de matières, par exemple, si j'enlève notre table de matières d'ici. Supposant qu'on a un document, on a déjà conçu notre document, on a des titres, on a précisé les titres. Ce qu'il faut, c'est seulement se rendre sur la page où on veut que les tables de matières apparaissent. On montre ici la langue référence. On voit ici la table de matières. Et on peut choisir un modèle ici. Si on choisit, par exemple, le premier modèle, on voit que la table de matières apparaît automatiquement. Mais comme vous pouvez le voir, ici, on a un autre titre, « Guide de création de documents accessibles ». Ça, c'est le titre sur la page découvertive. Normalement, ce titre ne devrait pas être dans la table de matières. Ce qui signifie qu'ils ne font pas que ça soit dans la table de matières. Ici, on revient. Alors, on va utiliser une table de matières personnalisée parce qu'on veut préciser les titres à avoir dans la table de matières. Ici, on choisit une table de matières personnalisée. Ici, on voit l'option. Ici, on voit le style. On va préciser les titres à avoir dans notre table de matières. Ici, si je descends un peu, vous voyez les titres, titres 1, 2, 3. Mais si on ne veut pas que les titres 1 apparaissent dans la table de matières, on peut les lever. Il ne nous reste que les autres. Si j'ai fait les changements. Et on voit maintenant qu'on ne va pas avoir ce titre encore. Ce titre qui devrait être sur la page découvertive. Maintenant, la dernière partie pour The World, pas vraiment la dernière, mais qu'on va aborder maintenant. Oui, en fait, Faustin, il va falloir faire très, très, très rapidement. Je vais te demander peut-être de conclure bientôt. On arrive vraiment, on commence à perdre déjà des gens puisqu'on finit à une heure. Heureusement, tu avais une complice, Béatrice, qui a pu répondre aux questions dans le clavardage au fur et à mesure. Merci beaucoup, Béatrice. Et voilà. Merci. Je prends une minute pour conclure. J'ai parlé de vérifier l'accessibilité. Ici, pour vérifier l'accessibilité des documents après l'avoir rédigé. J'ai ici, c'est dans le menu révision. On y voit ici, vérifier l'accessibilité. On y voit ici à côté qu'aucun problème d'accessibilité n'a été détecté. Les personnes atteintes d'un handicap ne devraient avoir aucune difficulté à lire les documents. Mais supposé, par exemple, qu'il y avait une image, un texte de remplacement, par exemple celui-ci, si j'essaie d'enlever les textes de l'emplacement ici, si on fait la vérification encore, on voit qu'on précise qu'il y a maintenant des erreurs. Texte de remplacement manquant. Et quand on clique comme ça, on voit ce qu'il faut faire. Il faut ajouter une description ou il faut marquer l'image comme décoratif. Si on y ajoute une description, on choisit ça, on y ajoute, et vous voyez que maintenant, on nous indique qu'il n'y a aucun problème d'accessibilité. Et finalement, pour produire un document PDF à partir de ce document qui est accessible dans Word, c'est justement sauvegardé comme d'habitude. On va sauvegarder les dossiers, enregistrer sous. Ici, je choisis, oui, il faut sauvegarder les dossiers. Ici, on choisit les formats des documents. Ici, ce qui nous intéresse, c'est Word. Ici, dans l'option, ici, on y va à une option qui est liée. Il faut s'assurer que les balises, vous voyez ici, il faut cocher cette option « Balises destructives des documents pour l'accessibilité ». Ici, c'est fait. Et on sauvegarde notre document. Ça va nous donner un document PDF à partir de ces documents et on va s'arrêter par ici. S'il y a d'autres adaptations à faire, après, on va utiliser Adobe Acrobrack et vous allez trouver dans les guides les étapes à faire après. Merci beaucoup. Désolée d'avoir pris tout l'état de la présentation. C'est à moi de vous remercier, Faustin, car grâce à cette présentation qui a suscité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, nous avons atteint nos 100 participants pour une activité du REFAAD. Alors, félicitations et merci infiniment. Vous pourrez prendre connaissance aussi des commentaires qui étaient dans le clavardage. Peut-être qu'il y aura des choses auprès des intervenants auprès desquels vous voudrez faire un suivi. Alors, j'ai déjà placé dans le clavardage le lien qui permet aux participants d'aller compléter le formulaire d'évaluation. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette activité du REFAAD et je vais mettre fin à l'enregistrement. Merci beaucoup.